Cet appareil est mis en service le 24 septembre 1974, il y a 3 septennaires. J'ai effectué quasiment toute ma carrière militaire sur Transal, différents types de Transal dont le C-130H dont vous parlez. Moi j'étais officier rentré à l'école de l'air, à l'issue des classes préparatoires, j'ai effectué ensuite ma formation pilote de transport. Et à l'issue de cette formation, j'ai directement été effectué sur un escadron Transal de ce type-là. D'ailleurs cet avion, le 18, qui s'appelait à l'époque F-18, j'ai volé dessus à plusieurs reprises, etc. Tout au long de ma carrière, je ne parlais que de ma carrière opérationnelle jusqu'au stade de commandant, j'ai volé sur Transal dans différentes unités, sur différents types de Transal. Pour connaître le Transal, il faut savoir qu'à la base, c'est un avion de transport tactique franco-allemand qui a connu différentes versions. Donc le Transal de base, comme le 18, le R18, qui est dans lequel nous sommes, c'est un Transal qui faisait des missions logistiques et tactiques, de transport de frais, de transport de passagers, d'arros-largages, etc. Ensuite, il y avait des versions spécialisées. Le C-130G Gabriel, qui est arrivé récemment au musée de l'air et de l'espace, et le C-130H Astarté. J'y reviendrai, c'est un des escadrons que j'ai commandés. Tout au cours de ma carrière, j'ai d'abord débuté ma carrière sur Transal à Orléans, en l'escadron 161 Touraine, qui était le premier escadron qui a reçu le Transal, et qui d'ailleurs a été le premier escadron à recevoir l'A400M, le successeur du Transal. Donc ça, c'était vraiment le Transal cargo-tactique, comme le 18, et pour lequel j'ai effectué des missions un peu partout, je dirais, dans le monde, essentiellement en Afrique ou en opération. Ensuite, je suis allé commander un escadron en Afrique, à Djibouti, toujours avec Transal et hélicoptère. À l'issue de mon passage de cet escadron à Djibouti, c'est là où je suis rentré en France, et je suis allé sur la base aérienne d'Evreux pour commander le 159 Bigor, qui était doté de quatre avions C-160H Astarté, qui étaient des avions spéciaux dédiés aux transmissions avec les sous-marins nucléaires lanceurs d'engin. Donc ces avions étaient très spécifiques, rien à voir, je dirais, avec ce type d'appareil, avec le Transal F-Ware, le Transal, je dirais, standard. Donc c'est un Transal qui avait à l'arrière des opérateurs de la Marine nationale, et puis surtout un treuil et des antennes que l'on déployait, des antennes qui pouvaient aller jusqu'à 5-6 000 mètres de longueur, et qui permettaient de communiquer avec les sous-marins nucléaires lanceurs d'engin. Ensuite, j'ai commandé aussi, je suis revenu commander le 1-61 Touraine, escadron sur Transal. Pour revenir sur le Transal, en lui-même, il y a deux types de Transal. Il y a eu la première série, qui est le Transal comme U18, et puis dans les années, qui est sorti à la fin des années 60, début des années 70. Puis une relance, ce qu'on appelle le Transal relance, dit NG, nouvelle génération. On le reconnaît facilement, le Gabriel en fait partie. C'est un Transal qui est ravitaillable en vol. Donc on le reconnaît parce qu'il a une perche devant, comme le Gabriel, et certains aussi pouvaient ravitailler les avions en vol. Et ensuite, tous ces avions, donc première série, deuxième série, ont été rénovés en avionique. On le verra tout à l'heure, cet avion ici, le 18, est rénové en avionique, avec des systèmes numériques, en fait, plus GPS, navigation, etc. Et tous ont pris une dénomination R, comme rénové. Voilà, tout simplement. Voilà un petit peu l'histoire du Transal, en quelques mots. Donc là, nous parlons bien du Transal tel que le R18. C'est un avion cargo-tactique, ce qu'on appelle. Donc pour faire simple, c'est un avion qui a été créé à la fin des années 50, début des années 60. Donc comme on dit parfois, il est vintage, même si il était rénové. Alors c'est un avion qui avait été conçu pour prendre la succession, ce qu'il a fait du Nord de 1501. Donc à l'époque, il était vraiment, évidemment, moderne, surtout avec des commandes de vol hydrauliques. Et donc c'est un avion qui était initialement chargé pour faire des missions non pas logistiques, c'est-à-dire à long rayon d'action, etc. Mais plutôt des missions moyen rayon d'action, c'est-à-dire en gros l'Europe ou l'Afrique du Nord. Il faut se remettre dans le concept, fin des années 50, début des années 60. Et puis bien entendu, ce qu'on appelle les missions tactiques. Donc une mission logistique, c'est quoi ? Pour faire simple, c'est un peu comme une compagnie aérienne. C'est-à-dire qu'on décolle d'un aéroport normal, c'est-à-dire équipé, sans danger. On se repose sur un autre aéroport et on délivre soit du cargo, soit du passager. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les missions logistiques pour faire simple. En militaire, les missions logistiques peuvent être dans des milieux un peu plus dégradés, mais globalement, c'est logistique. Pour les missions tactiques, là, c'est totalement différent. Là, l'avion a des capacités particulières qui lui permettent notamment soit d'évoluer à partir de plateformes aéroportuaires très dégradées, c'est-à-dire qu'on est en conflit ou alors il y a des menaces sur l'aéroport, on n'utilise qu'une partie de l'aéroport ou la piste a été bombardée, etc. Donc il a des capacités de se poser et de redécoller comme cela. Ça, c'est une partie de la mission décollage et d'atterrissage, mais aussi, surtout en opération extérieure, il a des capacités à voler à très basse altitude. Ça, c'est vraiment le cœur de la mission tactique. Donc soit avion seul, soit en patrouille jusqu'au peloton, c'est-à-dire quatre appareils, quatre transales qui correspondent à des missions particulières. Donc les missions tactiques, ça couvre tout un tas, je dirais, de missions. Ça peut aller, bien sûr, de l'appui aux forces, de l'aérolargage, de parachutistes. C'est fait récemment au Mali. Ça peut être aussi, assez souvent d'ailleurs, c'était le cas, on intervenait lors de situations de catastrophes naturelles, par exemple, tremblements en terre, etc. Là, fatalement, il n'y a plus d'infrastructures, il n'y a plus rien, les éos, ils ne peuvent pas aller. Et ce sont les avions tactiques qui font le premier segment avant de trouver un aéroport en état normal de fonctionnement, où là, les avions civils peuvent prendre le relais. Donc voilà. Voilà en gros le panel des missions du Transal, avec une particularité sur cet avion, donc, c'est qu'il avait été conçu avec un cahier des charges, bien entendu. Sauf que tout de suite, la situation a évolué, il avait dû être employé sur des missions logistiques de très longue distance, pour lesquelles il n'était pas conçu, il était sous-motorisé. Il ne pourrait apporter qu'une quinzaine de tonnes, mais pas très loin, enfin voilà. Donc, il a souffert de ce handicap, en fait, qui n'était pas dû à l'avion lui-même, mais simplement au fait que les missions ont évolué au fur du temps. Et finalement, c'est la 400M qui, lui, va répondre au bon cahier des charges 50 ans plus tard. Alors, la mission la plus simple, en tout cas, mais je dirais que c'est la mission logistique, tout simplement, celle un petit peu que fait l'aviation civile. Bon, il y a la préparation standard, c'est-à-dire, on regarde les fiches des terrains sur lesquels on doit aller, bien entendu, la veille, la météo, la charge, on calcule le pétrole, etc. Mais je dirais que ça, ça peut être fait en une ou deux heures, quand on a l'habitude, il n'y a pas de souci particulier. Une mission tactique, notamment à plusieurs avions, ça peut prendre plusieurs jours. Ça peut prendre plusieurs jours parce qu'il faut évaluer le terrain. On rentre en général dans des systèmes où il faut mettre en place toute une cartographie liée aux menaces solaires, etc. C'est-à-dire que l'itinéraire, lui, va tenir compte de tout cet environnement. Si en plus, on est à plusieurs avions, ce qui en général est le cas, et notamment parce qu'il y a une protection d'aviation de chasse, etc. Donc, il y a des communications à préparer, et de plus en plus, voire toujours, on est dans un milieu international, c'est-à-dire qu'il y a d'autres appareils de nationalités différentes, des AWACS qui nous permettent de nous guider, etc. Donc là, effectivement, ce sont des missions très complexes à préparer et où l'équipage est différent. Là, il y a un navigateur, ça se qu'on appelle un NOSA, un navigateur officier système d'armes, qui, plus que la navigation, parce que maintenant, il y a des GPS et d'autres systèmes qui nous permettent de naviguer, mais qui préparent, notamment, les défenses pour l'avion. Donc voilà, ça va du plus simple, la mission logistique, au plus compliqué, mission tactique, en terrain, ce qu'on appelle non permissif, c'est-à-dire avec menace. Le pilotage d'avions vides ou avions à pleine charge est légèrement différent, mais globalement, l'avion est conçu pour, ce n'est pas très pénalisant. Là où on peut avoir des différences, alors bien entendu, mission tactique, ça n'a rien à voir, parce qu'on a une très basse altitude. Alors là, on ne le voit pas sur cet appareil, mais normalement, on a ici ce qu'on appelle des têtes hautes. Il n'est pas équipé, mais on voit le support, sur lequel ça permet au pilote, en fait, puisqu'on est très basse altitude, il n'a pas le temps, c'est dangereux de regarder ce qu'on appelle tête basse, c'est-à-dire dans le cockpit, donc il est toujours en train de regarder à l'extérieur. Et à l'intérieur de cette tête haute, qu'on voit même maintenant sur l'avion civile, il a tous les paramètres vitaux, la vitesse, l'altitude, tout un tas de choses. Donc il peut piloter sans jamais le regarder à l'intérieur, le pilote aux commandes. Après, ce qui peut changer dans le pilotage, c'est par exemple pour son évacuation sanitaire. Si on a des blessés, on peut par exemple être amené à ne pas monter trop en altitude pour le soutien en oxygène, ou aussi à réduire la vitesse pour ne pas trop gêner les blessés, ou ce genre de choses. Donc il y a quelques adaptations, mais globalement, quelle que soit la charge, le pilotage est assez identique. Le minimum pour le Transal, qui est un avion d'ancienne génération, c'est trois, c'est-à-dire un pilote, un copilote, et il y avait au milieu le mécanicien navigant. A l'époque aussi, l'avion civile, c'était encore comme ça. Au fur et à mesure, bien sûr, des évolutions en passage en numérique, on passe à deux pilotes. Là, 400 m d'un plus de mécanicien navigant dans le cockpit. Donc, le cockpit minimum, c'est trois. Donc le pilote, alors il est aux commandes en général place gauche, le copilote place droite, notamment place gauche, parce qu'ici, cette petite roulette, c'est ce qui permet de manœuvrer l'avion au sol. Voilà, donc les deux pilotes. Et le mécanicien navigant, lui, à la charge, parce qu'à l'époque, ce n'était pas automatisé, vous voyez, de surveiller tous ces cadres, et surtout tous ces panneaux-là qui concernent la tenue, les moteurs, donc surveillance de la pression, des températures, tout ce qui est l'arme incendie, tout ce qui est pressurisation et tout. Tout ça n'est pas automatique à l'époque. Donc là, on a besoin d'un troisième nombre d'équipage. En logistique, je dirais que c'est le minimum. Mais c'est le minimum, minimum, ça veut dire qu'on n'a rien dans la soute. En général, on a un autre mécanicien navigant, qui lui, qu'on appelle le soutier, qui s'occupe de ce qu'il y a dans la soute. Donc, soit des passagers, et parfois on en a deux, voire une convoyeuse de l'air, qui fait office pour prendre soin des passagers, ou des blessés, dans le cas d'évacuation. Et puis, pour les missions tactiques particulièrement, voire certaines logistiques au début, j'y reviendrai, on avait aussi un quatrième, qui était un navigateur. Alors, au début du Transal, des années 70-80, moi, je suis arrivé au début des années 80, on avait besoin d'un navigateur, si on n'avait pas de GPS, on n'avait aucun moyen de navigation, à part VOR, Radio-Compas. Quand on traversait l'Atlantique, par exemple, on faisait ça au sextant. Donc, il y avait, regardez, juste au-dessus de vous, au-dessus de la cabine, un opercule, sur lequel on pouvait fixer un sextant, comme dans la marine, et le navigateur, ou parfois le pilote, qu'on était censé pouvoir le remplacer en cas de problème, naviguait au sextant, soit de nuit avec les étoiles, soit de jour avec le soleil. Et moi, j'ai traversé plusieurs fois l'Atlantique, uniquement au sextant, à l'époque. Bon, évidemment, aujourd'hui, l'avion a été rénové, il y a du GPS, de GPS, de centrale inertie, il y a plus de... On n'utilise plus le sextant, mais il faut savoir qu'au début, c'était comme ça. D'où le navigateur, qui est devenu un navigateur officier système d'armes, puisque la partie navigation, soit basse-altitude, le pilote sait faire. Par contre, la partie gestion de l'espace aérien, notamment des menaces, là, par contre, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Donc voilà, je dirais l'équipage minimum 3, jusqu'à 5. On peut monter là, il y a une couchette, un en dessous, un en dessous. Puis il y a les branquins, on en utilisait, alors quand il n'y avait pas de passagers, on mettait les branquins, on dormait derrière, à tour de rôle. On devait être très longtemps, mais il y avait des brancards, oui. La startée, c'était pareil, il y avait cuisine, il y avait tout, puisqu'on pouvait voler jusqu'à 17h, donc il y avait tout ce qu'il fallait. Bon, donc imaginez, on arrive à l'avion, donc il faut savoir que, quand on arrive à l'avion, le mécanicien navigant est arrivé auparavant, il a mis en route un auxiliaire, une énergie auxiliaire, puisque l'avion, étant un avion militaire, il est aussi autonome, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un groupe pour démarrer, puisque quand on est en Afrique ou sur un terrain sans rien, voilà. Donc il est mis en route, préparer les systèmes. Là ensuite, on va faire ce qu'on appelle en aéronautique une checklist, une liste de vérification en français, mais dans toute l'aéronautique, ça fonctionne comme ça. On vérifie toujours, suivant une checklist, tout ce que l'on doit faire avant de décoller. Donc on suit une checklist, et donc il y a une checklist avant mise en route, donc on vérifie que tout est... On a enlevé les flammes rouges, on a préparé l'avion, c'est dégagé, etc. le mécanicien navigant qui va mettre en route. Donc là, c'est un avion qui a deux moteurs, donc vous voyez, les commandes sont toujours doublées, donc pilote aux commandes, et là, ici, le copilote. La différence ici, là, le pilote aux commandes, un peu comme la roulette pour rouler, il a deux gâchettes qui lui permet en fait de passer en reverse, mais ça, c'est l'atterrissage, pour freiner l'avion, voire reculer. C'est un avion qui peut reculer. Donc la première chose que va faire le mécanicien navigant, c'est qu'il va mettre en route, donc pour ça, il va vérifier, mettre en route les pompes carburants, etc. Donc il va devoir lancer le démarreur, et ici, tout doucement, c'est vraiment manuel, alors qu'aujourd'hui, c'est automatique, tout doucement, il injecte le carburant. Voilà, jusqu'à avoir, ici, donc on observe la montée en puissance, ici, le couple, etc., le débit des carburants, etc., et surtout la température tuyère, quand tout est dans le verre, les moteurs sont en fonctionnement, on va pouvoir rouler. Voilà. Avant roulage, j'ai une checklist, jusqu'à la checklist avant décollage, donc là, désormais, le mécanicien a fait la partie du travail de mise en route des moteurs, le pilote, lui, va donc rouler l'appareil, et puis faire une checklist avant décollage, on va vis-à-vis que tous les systèmes sont en fonctionnement, les portes sont fermées, on a un indicateur, voilà, ici, sont toutes les portes, puisque, particularité d'un avion militaire, par rapport à l'avion civile, on peut ouvrir nos portes en vol, nous, il y a même des gens qui sortent, on appelle ça les parachutistes, donc soit par les portes latérales, soit par la porte arrière, donc il faut qu'on sache quand même que ce soit fermé ou ouvert, c'est quand même important, parce qu'on ne pilote pas de la même façon vérifié, on fait une checklist avant de s'aligner sur la piste avant décollage, on sort les volets qui sont ici, qui permettent de décoller de façon plus courte, et puis ensuite, ici, c'est un appareil ancien, donc ce n'est pas le joystick des avions modernes, donc on retrouve ici le pilotage avec les trims qui permettent d'équilibrer l'avion, ici, auparavant, sur cette petite plaquette, on aura mis tous les paramètres de vol, notamment la masse, la température et la vitesse de décollage, notamment ce qu'on appelle la V1 et la VR, qui sont les vitesses à partir desquelles on va décider si on a un incident avant la vitesse qu'on appelle la V1, on s'arrête, après la V1, on va poursuivre et on se reposera, etc. Donc tous ces paramètres qui aujourd'hui sont automatisés, là, on les mettait sur une petite fiche, ça fait partie de la préparation de mission, et ensuite, le pilote commande, qui est à droite ou à gauche, va procéder au décollage, donc la puissance se fait par ces deux manettes-ci, on met plein de puissance au décollage où on peut réduire, et puis ensuite, l'avion roule, décolle, et puis la rentrée du train, alors là, c'est exceptionnel, sur cet avion, sur les avions, en général, les palettes de train sont petites, alors une grosse palette de train qu'on rentre, ça n'a rien à voir, c'est hydraulique, donc bon, ça a été conçu comme ça, et puis après, on rentre et on décolle. Une particularité aussi, qui est due à l'appareil et à ses missions, il pouvait évoluer en Afrique à des fortes températures, on a une idée aujourd'hui de ce que c'est, ou à haute altitude, donc on avait besoin de puissance supplémentaire, je vous ai dit qu'il était sous-motorisé l'avion, et on pouvait injecter de l'eau méthanol au moment du décollage dans les turbines. Donc ça, on ne le fait pas uniquement pour le décollage, ça donne un petit coup de boost qui permettait de décoller. C'est aussi le mécanicien, sur ordre du commandant de bord, qui dit on met l'eau méthanol, on a calculé les courbes, on sait qu'on en a besoin pour décoller, on met l'eau méthanol, et ensuite, on les coupe après décollage. Voilà. Voilà en gros une séquence où chacun a son rôle à jouer, pendant ce temps-là, le navigateur, alors le copilote fait la radio, et puis vous, le navigateur, en fonction des situations. Je pense que les missions qui marquent le plus sont les missions humanitaires ou d'évacuation de ressortissants, parce qu'on est vraiment dans l'humain, d'abord, parce qu'il y a des personnes qui arrivent, qui sont des 13, qui, voilà. Donc moi, j'en ai deux ou trois comme ça en tête. Une qui m'a le plus marquée, probablement, c'est plusieurs missions d'ailleurs, c'était le pont aérien sur Sarajevo, donc on est à... C'est fin des années 90, c'est 91, 92 en fait, 91, 92 là. On est encore... Il n'y a pas encore l'OTAN qui est intervenue, c'est-à-dire que c'est vraiment le début de cette guerre. Sarajevo est déjà encerclé, donc on est... La France a décidé de placer un certain nombre d'appareils et des amis, je veux dire, sous... Au profit du commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Donc là, on n'est pas du tout dans un cadre militaire, on a une structure, bien sûr, qui le fait, mais on n'est ni OTAN, ni eux, ni quoi que ce soit. Et donc, on fait le pont aérien sur Sarajevo. Là, on est basé en Croatie, à l'époque, c'est split. Après, on a dû se reculer parce que la guerre était... On a dû se reculer en Italie, en fait. Et là, tous les jours, on faisait trois rotations sur Sarajevo pour... Alors, on ne pouvait rien emmener, enfin, évacuer. Les billets géants l'interdisaient, mais on leur amenait tout, de la nourriture, l'hiver du charmon, enfin, c'était un siège qui a duré très longtemps. Donc ça, ça a marqué parce que j'avais déjà fait beaucoup de ce type de mission, mais c'était pas en Europe. Et là, effectivement, on rejoignait notre théâtre d'opération en deux heures de vol et on était chez nous, quoi. Je veux dire, on était... Donc ça, c'est un peu comme aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine. Toute proportion mise à part. En tout cas, c'était une guerre en Europe. Sinon, une autre mission, voilà, une autre mission qui m'a marqué certainement, c'était l'évacuation des ressortissants à Brazzaville en 97, où là, donc, la ville tombe sous le coup de mercenaires qui vraiment commencent à attaquer les Européens, mais aussi les ethniques qui n'étaient pas de la leur. Là, les gens débarquent. Il y a des morts dans la Légion en essayant de protéger la population puis de sécuriser l'aéroport. Bien sûr, on doit évacuer dans un aéroport en situation... La moitié de l'aéroport était aux mains des rebelles, l'autre moitié plus ou moins sécurisés. Donc là, j'avais pris le commandement de l'opération avec 13 avions et en moins de 10 jours, on a évacué plus de 7000 personnes des Européens. Et là, une fois de plus, c'était le Transal qui brouettait. On appelle ça du brouettage. C'est-à-dire qu'il partait de Brazzaville qui allait à Libreville, qui était juste le pays d'à côté, où là, les avions civils ou militaires pouvaient prendre leur relais. Et donc, en moins de 10 jours, on a évacué plus de 7000 personnes dans des conditions très, très compliquées, notamment les derniers vols où on a posé 4 avions en même temps sur l'aéroport pour prendre les derniers qui étaient les forces de sécurité, c'est-à-dire les commandos qui sécurisaient l'aéroport et où là, on se dit, au dernier décollage, il n'y a plus personne qui protège. Donc, il y a toujours ce... C'était assez compliqué pour le chef d'étagement que j'étais de se dire, bon, j'espère que ça va bien se passer au décollage parce que là, on croise les doigts que les rebelles vont faire ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire, nous, on essaie de partir en tant qu'ils m'ont. Voilà, c'est le type de mission qui marque certains. Alors, ce qu'il faut retenir sur l'aspect patrimonial du Transal, donc du 18, en dehors de sa mission particulière, Colvésie, c'est que cet avion, pendant 50 ans, il a représenté, en fait, un peu, un peu beaucoup, le symbole des interventions extérieures de la France, en fait. Voilà. Donc, il est connu un peu partout dans le monde parce que c'était sur l'avion qu'on avait, tout simplement. Très vite, on s'est aperçu qu'il n'était pas suffisant en nombre et surtout en capacité. Donc, on a acheté quelques Hercule, en France, mais globalement, ils étaient en force d'appoint. Mais sinon, le Transal, des années 70 aux années 2020, 22, puisqu'il est désormais juste et injuste d'être retiré du service, ça a été le symbole de l'intervention française. Alors, au début, la France n'était pas dans une politique d'intervention à l'extérieur, mais à partir des années 80, en Afrique, avec les problèmes liés à la décolonisation, enfin, d'instabilité en Afrique, puis à partir des années 90, avec l'instabilité en Europe, notamment l'ex-Yougoslavie, etc., plus ces opérations au Libye, etc., enfin, bref, la France a pris une politique, a eu une politique, effectivement, ce qu'on appelle les OPEC, ces opérations extérieures, et qui a fait que le Transal est devenu un cheval de bataille de ces opérations. Donc, d'un point de vue patrimonial, c'est l'avion, symbole de l'intervention extérieure, ce qu'on appelle la projection de force, pas de puissance, c'est le combat, la puissance, projection de force, c'est le Transal à l'époque, avec son successeur maintenant. Le Gabriel, lui, c'est différent. Le Gabriel, donc, c'est un Transal de la deuxième génération, Ravitarium l'envol, et lui, c'est un avion très, très spécifique, il n'avait qu'une mission, si je puis dire, à la différence d'un Transal comme celui-ci, on met des passagers, du cargo, en fait. Lui, il avait une mission qui était le renseignement électromagnétique. Donc, c'est un avion qui décollait, alors, il a débuté, une fois de plus, il est arrivé, succédé de l'honneur 2501, qui était aussi en guerre électronique, et il a débuté sa carrière, d'ailleurs, en faisant une mission emblématique, je dirais, issue de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il faisait des allers-retours sur Berlin, à l'époque, Berlin était encore divisé, enfin, il y avait la Maine de l'Est, donc pour aller à Berlin, il fallait survoler la Maine de l'Est, donc il y avait des corridors qui étaient donnés à chacun des pays, et le Gabriel faisait des allers-retours, notamment dans le corridor, pour écouter ce qui se passait, ensuite, il a été utilisé partout dans le monde, dans les opérations, pour recueillir nos renseignements électromagnétiques, et donc le Gabriel, lui, il a une cabine à peu près identique, légèrement différente, pour ce qui est de la cabine, par contre, l'arrière, c'est dédié totalement à sa mission, c'est-à-dire des intercepteurs radio, électromagnétiques, etc., et lui aussi symbolise la capacité assez unique au monde qu'a la France de faire ce type de mission, d'ailleurs, il va être remplacé par d'autres appareils, et il y en a, alors, tant et Gabriel, il n'y en a eu que deux au monde. d'un point de vue général, c'est, il y a eu une belle cérémonie à Vreux, il y a très peu de temps, qui a symbolisé la fin du Transal, mais il était temps, puisqu'on l'a bien tiré, il est allé, je crois, à plus du double des heures de vol pour lesquelles il était, à chaque fois, bien sûr, on faisait des études, mais il avait vraiment été très utilisé. C'est une page qui se tourne pour l'armée d'air et l'espace, et les armées, d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est un avion de l'armée d'air et l'espace, mais à l'intérieur, c'était l'armée de terre, en fait, essentiellement, quand on transportait des passagers et parachutistes. Donc, c'est un avion aussi qui a rayonné dans l'armée de terre, enfin, vous rencontrez les parachutistes ou même des gens de l'armée de terre qui ont transporté sur les théâtres avec leurs véhicules ou leur armement et tout, tous se souviennent du Transal. Donc, c'est une page qui se tourne pour les armées, une page d'histoire, donc on revient sur le patrimonial. Après, d'un point de vue personnel, tous ceux qui ont volé dessus, vous imaginez que ce sont des missions particulières. Moi, j'ai plus de 6 000 heures de vol sur cet avion, donc, 6 000, vous disiez par 24, vous disiez, oui, plus de 1 000 heures de nuit et sur une douzaine d'années, à peu près, puisqu'après, on fait autre chose dans notre carrière. Donc, oui, il y a plein de souvenirs qui reviennent à ce moment-là. Après, il ne faut pas être nostalgique, surtout que son successeur est magnifique. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment une page de l'histoire qui se tourne. Donc, le fait qu'on en ait un, voire deux avec le Gabriel au musée, c'est vraiment quelque chose de très précieux parce qu'il fait partie de l'histoire de la Maléa et l'Espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada